Salutations amis amis YouTube, aujourd'hui une vidéo faite un petit peu rapidement mais j'espère qu'elle va vous plaire. C'est pour vous résumer tout ce que l'on a vu dans la vidéo de présentation de la prochaine mise à jour de Genshin Impact. Alors nous allons commencer les nouveautés de la 1.4 avec Rosaria. Rosaria donc a subi une petite réduction mammaire mais qui sera toujours une cryo lancière qui aura donc des attaques normales qu'on reverra quand je ferai faut-il l'invoquer ou pas. En tout cas elle aura un dash qui lui permettra de se téléporter et en plus de ça avec ses passifs ça lui augmentera son critique de 12%. Et son ulti quant à lui aura pareil un double effet qui se coule au niveau 70. Ce qui fait qu'au départ elle va balancer sa lance au milieu des ennemis qui vont faire des dégâts. Et en plus de ça ce qui se passera c'est que pendant un certain temps elle va donner 15% de son critique. Enfin oui pendant 10 secondes elle va donner 15% de son critique au reste de la team mais pas à elle même. Donc ça veut dire que vraiment ça va donner pas mal de crit quoi à tout le monde. Pendant la vidéo on a aussi pu voir les prochaines bannières. Alors désolé il y en a qui seront contents il y en a qui seront pas contents ça va être un rerun de Venti et de Tartaglia. Je comprends pas trop pourquoi Tartaglia mais bon pourquoi pas. Et pendant ces deux bannières a priori on aura la possibilité de choper Rosaria. Le truc c'est que c'est un peu bizarrement dit dans le live. Ce qui veut dire que cette nouvelle 4 étoiles se représente pendant l'événement. Donc est-ce qu'elle se représente sur les deux bannières ou sur une seule des deux ? Ça on sait pas encore vraiment. Et en plus de ça dans le live ils ont pas parlé du nouveau 5 étoiles qui va arriver. Voyons maintenant les armes. Alors nous avons donc un nouvel arc légendaire qui va faire très très mal à mon avis. Et parlons maintenant des armes. On va commencer par LG for the Hand qui sera un nouvel arc qui sera en énergie recharge. Qui aura 46 attaques de base du moins d'après les informations que j'ai actuellement. A chaque fois que vous allez vous en servir déjà vous aurez 60 de maîtrise élémentaire en plus. Mais surtout vous allez pouvoir avoir des sauts qui vont s'appliquer sur les amis sur lesquels vous faites des dégâts. Quand vous cumulez 4 sauts ce qui va se passer c'est que vous allez déclencher un mouvement ou une chanson. Et en gros ça va augmenter la maîtrise élémentaire de 100 et augmenter l'attaque de 20% une fois que c'est déclenché. Donc et pendant ce temps là vous ne gagnerez pas de nouveaux sauts. Donc c'est plutôt intéressant. Pour l'épée. Donc The L et Flèche. The L et Flèche elle aura 45 d'attaque de base. Elle donnera de la maîtrise élémentaire. Et surtout elle aura quand même l'habilité spéciale d'augmenter tous les dommages de 12%. Et quand vous faites ça, vous... Enfin prendre des dommages par contre, il faudra que vous n'aurez plus l'effet pendant 5 secondes. Puis après ça va revenir et vous referez de nouveau plus 12% de dégâts. L'arc quant à lui sera un arc vraiment support. Pourquoi ? Parce qu'en fait quand vous n'êtes pas sur le terrain et que votre personnage a cet arc, son attaque va augmenter de 2% chaque seconde jusqu'à un maximum de 20 secondes. Dès qu'il va se retrouver sur le terrain et qu'il va combattre, il va perdre cette attaque progressivement toutes les 4 secondes. Exactement 4% toutes les 4 secondes jusqu'à revenir à un résultat de 0. Si après vous le remettez dans le bench, il va recommencer à augmenter jusqu'à 20%. Enfin, la nouvelle arme, le nouveau livre Wine and Song, donc du vin et des champs, va être un petit peu particulier puisqu'en effet quand vous allez faire une attaque normale, vous allez baisser le coût en endurance d'un sprint ou d'un sprint alternatif de 14% pendant 5 secondes. Et en plus de ça, si pendant ces 5 secondes vous utilisez un sprint, votre attaque va être augmentée de 20%. Alors dans la vidéo de présentation 1.4, ils nous ont aussi parlé du héros des abysses, ou Herald of the Abyss, qui serait donc le messager des abysses. On ne sait pas trop pourquoi il agit comme ça et pourquoi il est méchant. Ici, il serait sous sa forme Hydro, donc ça la sous-entendrait aussi, qui aurait d'autres formes, un Pyro, etc. Ensuite, ils nous ont parlé de ce qui va se passer dans l'invitation au Fouinblume. Il va y avoir plein de petits jeux, des festivals et anecdotes, des challenges, et des choses à faire, mais on va voir ça en détail. Donc, ça va être un peu une fête sur l'amour, a priori, c'est un peu la fête du 14 février, je dirais, en tout cas pour eux, et on va devoir aller chercher une alizée. On ne sait pas vraiment ce que c'est, et a priori, même les habitants de Mondstadt ne savent pas trop ce que c'est, et ça va pouvoir être un peu n'importe quoi. Donc, en gros, ça va être une fleur spéciale de Mondstadt, que ce soit les pissenlits, que ce soit les crochets, ou les cécilias, ou les lampes à fleurs. Ça va pouvoir être un peu n'importe quoi, et on va devoir les offrir à Vinci. Donc, c'est un petit peu bizarre. Donc, on aura trois mini-jeux pendant la fête des alizés. Le premier, qui va s'appeler Dans le mille, en gros, il va falloir péter des ballons. Il va falloir faire attention, puisqu'il y a des ballons qui vont donner plus de points, tandis qu'il y a des ballons qui, au contraire, vont vous faire perdre des points. Donc, c'est des petites choses qu'il va falloir faire, tout simplement. A priori, il nous montre même dans la vidéo qu'on pourrait potentiellement les faire en multi. Donc ça, ça pourrait être intéressant. Le deuxième jeu, ça va être la chute dans les airs. La chute dans les airs, ça a l'air assez compliqué, mine de rien. C'est un défi de planage. J'ai l'impression qu'il sera beaucoup plus dur que les défis de planage qu'on a eus jusqu'à présent. Déjà, par rapport au fait que les chemins ont l'air beaucoup plus durs. Il y a plusieurs chemins, donc il va falloir voir celui qui donne le plus, ou alors peut-être le faire en multi pour avoir mieux. Et en plus de ça, le point d'arrivée, comme vous voyez, il bouge. Donc ça va vraiment être assez spécial à faire. Et dans le troisième jeu, ça va être encore particulier, puisqu'on va devoir faire un jeu de harpe. On va devoir jouer de la musique. Et suivant ce que vous allez essayer de jouer, vous aurez plusieurs modes de difficultés. Ça me fait penser à du QTE. Mais personnellement, je suis bidon au QTE, donc ce n'est pas vraiment un truc qui va vraiment me plaire. Mais pourquoi pas, après tout, ça fait un event un peu à la Guitar Heroes. Et puis ça changera, j'ai envie de dire. A voir après si ça sera très dur à faire ou pas, pour avoir les récompenses. On va pouvoir gagner deux petits pets. Le premier, ça sera un espèce de ballon. Et le second, à première vue, ça sera carrément la lyre pour s'amuser à jouer. D'ailleurs, dans mes contacts, pour ceux qui ont accès à la bêta, ils s'amusent déjà à faire des partitions de grands jeux connus, comme du Zelda et autres. Donc il y aura vraiment moyen de faire des choses assez intéressantes. Ensuite, on aura des mini-bosses à se frapper. On aura un petit jeu avant pour avoir un espèce de buff. Et ensuite, il faudra frapper le boss. Donc au final, on aura aléatoirement un des mini-jeux qui sont en train de nous présenter là. Et donc c'est généralement récupérer des choses de ce que j'ai vu. Mais bon, ça après, pourquoi pas. Et ensuite, on affronte le mini-boss. Le mini-boss, à première vue, il y en aura plusieurs également. Et ça, ça peut être intéressant et marrant à faire. Du moins, moi, en tout cas, je trouve ça assez sympa. Surtout si on le fait en multi. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous montre un petit peu toutes les récompenses qu'on va avoir. Donc que ce soit la lyre pour jouer des morceaux, on aura en plus de ça des couronnes, on aura des poudres de transformation. Donc ça, ça peut être très bien. Quand on va faire les events, on va collecter des tickets pour avoir des récompenses. On aura à peu près 1000 primogems. Mais surtout, comme vous le voyez au milieu de l'écran, on aura un super nouvel arc. Alors, il va y avoir un nouveau style d'événement qui va être une espèce de dating. On va pouvoir faire des rendez-vous avec Barbara, Noël, Shang-Yung et Bennett. Durant lesquels, ils vont nous poser des questions. Et durant lesquelles, on va pouvoir gagner des choses. Alors, c'est une espèce de quête d'histoire. Comme vous voyez, ça va se payer avec des clés. Je rappelle que les clés, on les a toutes les 8 missions journalières de fête. Et on va jouer avec eux, on va discuter avec eux. Et il faudra faire un maximum de bonnes réponses pour ne pas perdre les 5 heures et pour pouvoir débloquer la récompense, a priori. Il précise aussi dans le live que l'on pourra avoir bientôt des rendez-vous avec d'autres personnages. Donc, a priori, ils pourront le faire avec chacun des personnages présents dans le jeu. Donc, ensuite, ils présentent d'autres événements qui vont avoir lieu. Par exemple, on va devoir battre un nouvel Océanide qui est venu de la région Hydro. Et en plus de cela, quand on va l'avoir battu, on aura droit à des récompenses assez sympas. Et même un petit pet. Donc, en gros, à la fin, on récupère, un peu comme l'effet, le petit Andorra. Donc, il a l'air assez sympa. Bon, après, moi, c'est le genre de choses que je ne laisse pas quand je joue parce que je trouve que c'est un peu perturbant à l'écran. Mais en tout cas, pour la collection, c'est vraiment pas mal. En plus de ça, on gagnera des primogèmes, des moras, des livres d'XP et les fameuses gouttes d'eau qui vont nous permettre d'avoir des récompenses. Et à la fin, on gagne carrément le petit Andorra. Le nouveau boss, d'ailleurs, a l'air vraiment violent. Pour une fois, on ne combattra pas ses invocations, mais on ne le combattra lui en personne. Et honnêtement, il a l'air vraiment, vraiment violent. Donc, on va avoir également d'autres petits événements qui seront à l'intérieur du jeu. Ça va être des espèces d'arènes. Plus précisément, l'arène des viandus de la vallée d'Odopa. Et en gros, il va y avoir plusieurs mois de difficultés. Easy, normal, hard, etc. Et donc, à chaque combat d'arène que l'on va gagner, on va gagner des récompenses. Je pense que ça va être un petit peu comme ce qu'on avait eu avec la folie des Rubik's Cube. Enfin, des boss à battre. On va peut-être pouvoir personnaliser les combats. Et en tout cas, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, on aura quand même les récompenses. Et a priori, on aura quand même des récompenses qui ne sont pas trop mal. Et donc, les récompenses, ça sera des primogèmes, des moras, de quoi augmenter les armes, de quoi augmenter les persos. Et même des livres de talents. Ils ont aussi annoncé quelques petites choses en plus. Comme le fait que l'on aura plus de résine condensée. Qu'il y aura plus de recettes. Bon, ça c'est peut-être pour les 20 de KFC qu'on n'a pas. Alors, en plus de ça, on va pouvoir régresser au niveau monde. Ça peut être intéressant aussi. Si vous êtes passé, par exemple, comme moi, pendant très longtemps, je suis resté niveau 50 et pas 55 pour pouvoir jouer avec les potes. Et bien, là, rien ne m'empêchera de repasser niveau 50. Enfin, R50 et donc niveau de monde inférieur pour pouvoir jouer avec eux. Alors, il est à noter, bien sûr, qu'après, vous pourrez récupérer votre monde, votre niveau de monde normal. Et que vous pouvez faire ça à peu près toutes les 24 heures. Donc, en gros, vous le baissez, vous avez 24 heures. Vous pouvez encore le rebaisser au bout de 24 heures. Du moins, je suppose. Et après, vous pouvez le remettre à la normale. Après, encore une fois, 24 heures. Donc, normal, 24 heures moins 1. Et après, soit 24 heures et de nouveau votre niveau initial. Je pense que ça sera ça, voire le baisser encore une fois. Alors, un petit truc qui pourra être sympa, c'est qu'en plus de pouvoir faire une galerie de personnages, on pourra faire une galerie des fonds de personnages que l'on a eus. Pourquoi pas ? Personnellement, ça ne m'intéresse pas trop, mais je suis sûr que ça en intéressera certains. Ils vont aussi faire quelques petits changements dans les abîmes. Mais en effet, il y aura un nouveau bouton retry. Vous aurez plus d'options dedans, mais honnêtement, rien de bien intéressant ou de rien révolutionnaire là-dedans. C'est juste des petites options qui pourront être sympas. Donc voilà, c'était ma vidéo sur les news, sur le live de la 1.4 sur Genshin Impact. J'espère que ça vous a plu. Et je vous donne rendez-vous très vite pour tout ça, et pour tester tout ça, et pour voir tout ça ensemble. Allez, bye bye un petit ami de YouTube !